C'est renommé Pays in Fest, c'est dans le cadre du Corse Gagir avec un partenariat avec Corse Matin qui fait le tour des villages. Et notre structure à nous, qu'on a renommé encore une fois Pays in Fest, c'est un ensemble de jeux, de modules de jeux, en gonflable certes, mais c'est du gonflable professionnel, on n'est pas dans le même cadre d'où on va faire payer des tours de manège, etc. Nous c'est complètement ludique, gratuit, nous sommes sponsorisés avec beaucoup de nos sponsors qui nous suivent et qui nous soutiennent. Donc on arrive dans les villages, on monte nos structures en très peu de temps, c'est un avantage. Donc les maires, les professionnels peuvent faire appel à nous dans le cadre d'événementiel, ça peut être exceptionnel. dans le cadre d'un anniversaire d'une entreprise ou autre. Donc on monte nos structures en très peu de temps, 2-3 heures pour monter le Pays in Fest, et vous avez le tir de cible, le tir de puissance, le terrain de foot, le tennis ballon, le tir de précision, et voilà. Le Pays in Fest, c'est l'ensemble des structures. Il y a sept, huit modules, puisqu'on a un huitième module qui va venir nous rejoindre. Ça c'est l'ensemble des modules. Et Pays in Fest est, je dirais, un ajout de Corsica Sport Loisirs. Corsica Sport Loisirs, c'est une entreprise qui n'est pas seulement dans l'événementiel. Nous sommes installateurs pro d'équipements sportifs, ludiques. On peut travailler aussi bien pour une mairie qui veut faire un parc enfant, un terrain de foot, un city-stade, un multi-sport. On peut très bien monter du gazon synthétique pour du particulier, du professionnel, des collectivités qui font appel à nous. Et dans ce cadre de cette entreprise, vous avez la partie événementielle. C'est important un événement comme celui-ci, comme le Corsica de Giro, pour vous faire connaître et pour apporter finalement toute votre structure, les sortir et les montrer aux gens. C'est doublement important parce que déjà dans le cadre des jeux ludiques, qui sont ouverts à tous, c'est gratuit. Donc il y a quelques avantages pour les gens qui viennent participer. Les mairies sont gagnantes aussi, puisque ça leur fait des animations. Et puis après, au-delà de ça, vous avez aussi l'aspect social. On a l'intention de pouvoir faire pendant l'hiver, dans les écoles de nos villages, les montagnes. De pouvoir remonter pendant les périodes creuses, qu'on appelle, et apporter un petit peu de joie et de gaieté aux enfants dans les écoles, toujours gratuitement.